Le concept de masculinité positive fait de plus en plus réfléchir. On en entend beaucoup parler, particulièrement chez les parents de garçons. Et là, on va en parler ce matin avec un comédien, auteur, père, Steve Gagnon, qui a publié un essai dont une version actualisée, justement, va être publiée dans les prochains jours. Oui, ça va sortir en librairie, oui, d'ici début juillet. Oui, ça s'intitule « Je serai un territoire et tu déposeras les meubles ». C'est toute une réflexion, justement, par rapport à la masculinité, aux différents concepts de virilité également. Alors, j'ai différentes questions pour vous en cette journée, en ce dimanche. Masculinité positive, vous, est-ce que c'est un sujet dont vous parlez souvent avec d'autres pères ? Oui, puis tu vois, il y a un sujet sur lequel on revient toujours, c'est cette sensation-là que comme père, on n'est pas nécessaire, ou en tout cas pas autant que la mère après la naissance de l'enfant. Bien entendu que c'est une autre forme de nécessité. Mais je pense que ça, tu vois, c'est quelque chose qu'il faut changer, se dire, oui, non, c'est nécessaire que je sois à la maison plus que les trois, quatre, cinq jours suivants, l'accouchement, même deux, trois semaines, c'est court, tu sais. Mais on a, puis tu sais, dans le milieu, justement, je parle à des acteurs qui me disent, bien, tu sais, il faut que ma copine soit prête, que, tu sais, elle, elle ait rien devant pendant presque un an. Moi, ça va, tu sais, c'est pas aussi stressant. Puis je fais, bien, c'est faux, c'est pas vrai que, je pense, qu'on peut retourner travailler à temps plein, tout de suite après, ou même assez rapidement après. Je pense que ça fait une différence au niveau de, bien, premièrement, on en parle, souvent, les femmes en parlent encore beaucoup de la charge mentale, ça fait une différence à ce niveau-là. Puis aussi, dans cette sensation-là, pour la mère, d'être seule, ça fait une différence que tout à coup, le père soit présent ou pas. Donc, tu vois, oui, ça, c'est un truc qui revient souvent parce que, comme travailleur autonome, par exemple, on se dit, oui, mais j'ai pas le choix, il faut que je retourne au boulot. Eh bien, la femme, elle, elle a pas le choix de faire des sacrifices ou, en tout cas, de faire ce choix-là, de rester à la maison pendant quelques semaines, quelques mois. Je pense qu'il faut que les pères, mais comme société aussi, on change cette façon-là de voir la paternité et qu'on se dise, bien, c'est tout aussi nécessaire pour différents enjeux que je sois, moi aussi libre. Il y a quelqu'un de très proche de moi qui a eu un bébé tout dernièrement, puis après trois jours, il a dû retourner travailler. Oui, c'est rapide. Après, c'est pas sa faute à lui, tu vois, c'est comment le système est construit aussi, mais trois jours, bien, c'est pas possible, tu sais. Dans votre essai, vous parlez de... bien, vous dénoncez, en fait, par rapport à l'éducation des enfants, les stéréotypes qui sont toujours mis de l'avant, stéréotypes de gens, c'est une pensée qui est complexe, qui est longue, mais comment vous pouvez nous résumer un petit peu, justement, ce qui vous irrite dans la façon dont on les élève? Bien, c'est que ces stéréotypes-là, qui viennent aussi, tu sais, de ce système patriarcal-là, beaucoup, sont ancrés très, très, très profondément, non seulement dans nos sociétés, mais même dans l'histoire. On pourrait remonter jusqu'à la préhistoire, là, pour comprendre la genèse de ces stéréotypes-là. Et donc, c'est compliqué à défaire. Donc, des fois, on le comprend intellectuellement, on fait, ah oui, bon, les garçons, les filles, ils ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent, ils ont le droit d'aimer la même chose, mais ça, c'est intellectuellement. Après, ce qui ressort par réflexe, ou ce qu'on est prêt à assumer, ou à faire, ou à être, ça, c'est différent. Et puis, on le voit en plus avec, tu sais, tout à coup, il y a comme une remontée des valeurs trad chez les jeunes garçons, même chez les jeunes filles. Ça, c'est quand même, c'est assez nouveau. Moi, souvent, on me dit, oui, mais on a évolué, ça va. C'est dangereux de dire ça, parce que, bien entendu, qu'on peut pas nier l'évolution, les évolutions des dernières décennies, sauf que, il y a eu des reculs aussi, quand on pense, par exemple, à l'avortement. Tout à coup, il y a des reculs. On parle de l'Occident, on parle même de l'Amérique, du Nord, quand on parle de ces reculs-là, au niveau de l'avortement. Donc, c'est dangereux de dire, ah oui, on évoluée, on peut se calmer. Parce qu'en plus, tu sais, comme des choses comme, oui, ces valeurs trad qui reviennent à la mode sur les réseaux sociaux, dans l'imaginaire collectif des jeunes adolescents, des jeunes adolescentes, aussi même le mouvement masculiniste qui n'a jamais eu autant d'impact au Québec. Et là, tout à coup, on voit une montée du masculinisme. Et puis ça, donc, ça fait peur. Donc, je me dis, c'est solidement accroché, puis ça revient. C'est comme des verres. Tout à coup, on se dit, ah oui, bon, le bleu, le rose, on s'en fout. Mais, ah! Quand tout à coup, tes enfants... Moi, j'ai un fils de 6 ans qui vient de l'école, puis qui dit, oui, bon, on m'a dit que les cheveux longs, ça allait, c'était pour les filles, il fallait que je choisisse. Je fais, ah, qui est quand même encore aujourd'hui. Oui, c'est entri, c'est ça. Oui. Mais le discours traditionnel dont vous parlez, Andrew Tate, notamment, la popularité du discours misogyne, tout ça, vous, dans le cadre de votre essai, vous avez rencontré des jeunes dans des écoles secondaires. Oui. Comment on fait pour les intéresser à autre chose sur Internet qu'à ces vidéos-là qui sont tellement populaires? Il faut, le pire, c'est qu'ils le savent, l'ampleur de ce qu'ils peuvent être, de ce qu'ils ont le droit d'être, mais c'est qu'après, est-ce qu'ils vont se retenir d'y aller ou est-ce qu'ils vont y aller? C'est là où ils... Et je pense que c'est surtout les valeurs trad qui ont comme une espèce d'encre, tu sais, qui reviennent facilement. Je pense qu'il faut... Valeurs traditionnelles, comme justement, la place de la femme est à la maison, l'homme pour royal et tout ça. Oui, il y a même une phrase célèbre d'un influenceur qui dit que le rôle de l'homme est de trouver un abri, puis le rôle de la femme est d'en faire une maison. Ça, c'est quelque chose qui s'est dit sur les réseaux sociaux qui a été très partagé en 2024. Et donc, il faut faire attention à ces discours-là. Mais donc, je pense qu'il faut le renseigner à ces jeunes garçons-là, à ces jeunes hommes-là. La douceur, par exemple, le soin, prendre soin d'eux, c'est des choses qu'on enseigne automatiquement, en tout cas, plus automatiquement... Oui, le fait de prendre soin, c'est plus une valeur féminine. Oui, ou en tout cas, qu'elles vont voir dans la culture populaire et puis qu'elles vont apprendre par mimétisme. Les garçons vont moins développer ces aptitudes-là. La douceur, la tendresse, même la vulnérabilité, c'est encore des choses qui se sont. Donc, je pense que c'est à nous de leur apprendre que ce sont des terrains aussi féminins que masculins, que ce sont des terrains, justement, sur lesquels il n'y a pas de genre. Et puis, de leur apprendre à... non seulement que c'est normal, mais de leur apprendre à gérer ce genre d'émotion-là aussi. Oui, c'est ça. J'imagine qu'une des clés, c'est de leur présenter des beaux modèles aussi, d'être de bons modèles également pour tout ça. Alors, Steve Gagnon, donc, cet essai, je serai un territoire et tu déposeras tes meubles. Merci beaucoup pour cette très belle discussion ce matin, ce beau dimanche matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.